Dans un des tutoriels précédents, nous avons démontré la formule qui permet de calculer la distance entre un point du plan et une droite du plan. En fait, nous nous étions servis de cette droite-là et nous avons établi une certaine stratégie de solution et la démonstration, selon cette stratégie-là, de cette formule-là était très longue. En fait, on peut aussi démontrer cette formule-là au moyen du produit scalaire. Allons-y. Nous avons ici le point P donné de coordonnées P1, P2 et la droite D donnée au moyen d'un de ces points grand D de coordonnées D1, D2 et un de ces vecteurs directeurs W. L'équation cartésienne de cette droite est AX plus BY plus C est égale à 0. Ce que nous allons faire ici, nous allons redémontrer cette formule qui permet de calculer la distance entre ce point P et cette droite D. Cette distance est évidemment la même que la distance entre ce point P et ce point S, comme ceci. Puisque le coefficient angulaire de cette droite-là est égal à moins A divisé par B, nous pouvons prendre comme vecteur directeur ce vecteur W dont la coordonnée c'est B moins A. B moins A. Vérifions, coefficient angulaire de cette droite, c'est bien ce nombre vertical moins A divisé par ce nombre horizontal B. Donc, le vecteur W de coordonnée B moins A, B moins A, c'est bien un vecteur directeur de la droite. Maintenant, nous allons construire un vecteur qui est orthogonal à ce vecteur W. Pour cela, il suffit de prendre ce vecteur N de coordonnées A, B. Vérifions, les deux vecteurs W et N sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Le produit scalaire de ces deux vecteurs se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée, c'est-à-dire A fois B plus B fois moins A. AB moins AB, ça donne bien zéro. Donc, ce vecteur N de coordonnées AB est bien orthogonal à ce vecteur W. Maintenant, nous allons construire ce vecteur N avec l'origine D, le point donné de la droite, comme ceci. Maintenant, nous allons compléter ce rectangle-là et c'est ainsi que nous obtenons ce point H. La distance que nous cherchons, c'est la distance entre P et S et par construction, c'est aussi la distance entre D et H, comme ceci. Et pour calculer la distance entre D et H, il suffit de calculer vecteur D, H multiplié scalairement par le vecteur N. Vérifions. D, H scalaire N, c'est la longueur du vecteur D, H, c'est-à-dire cette distance-là, fois la longueur du vecteur N, c'est-à-dire petit n, fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs D, H et N. L'angle est nul. Le cosinus de zéro vaut 1. Donc, le produit scalaire de D, H avec N, c'est la longueur de D, H fois la longueur de N. Nous allons diviser ce produit scalaire par la longueur de N. Ainsi, D, H scalaire N divisé par la longueur de N, ça donne bien cette distance D, H. Mais attention, il se pourrait que le vecteur N soit dirigé vers le bas. Et alors, le produit scalaire de D, H avec N donnerait un nombre négatif. Or, une distance est positive, c'est pour ça qu'il faut mettre ici les barres de valeur absolue. Nous allons maintenant considérer ce vecteur D, P et D, H scalaire N. C'est la même chose que D, P scalaire N. Pourquoi? Parce que pour multiplier le vecteur D, P scalairement par ce vecteur N, il suffit de multiplier la projection orthogonale de D, P sur N par N. Donc, au lieu de calculer D, P scalaire N, on peut aussi calculer D, H scalaire N. Par conséquent, D, H scalaire N, c'est exactement la même chose que D, P scalaire N. Nous travaillons ici dans un système de référence orthonormé. Donc, un produit scalaire peut se calculer par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Allons donc chercher les coordonnées de ces deux vecteurs. La coordonnée du vecteur D, P, on l'obtient par la formule de Charles. On décompose d'abord ce vecteur en vecteur OP moins vecteur OD, où O est l'origine du système de référence. Et alors, la coordonnée de ce vecteur DB, c'est celle de P moins celle de D. Donc, la coordonnée du vecteur DP, c'est P1 moins D1, P2 moins D2. Et la coordonnée de N, nous la connaissons déjà. Donc, voici le produit scalaire qui nous reste à calculer. Pour calculer ce produit scalaire, on fait bien sûr abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Donc, A fois P1, voilà ce terme, plus A fois moins D1, d'où moins AD1. Maintenant, les ordonnées, B fois P2, c'est écrit là, et puis B fois moins D2, c'est écrit là, et les termes munis d'un moins ont été mis entre parenthèses et le moins est devant la parenthèse. Regardons maintenant cette parenthèse-là. AD1 plus BD2. Nous savons que ce point D appartient à la droite. Par conséquent, sa coordonnée doit vérifier l'équation cartésienne de la droite. Donc, A fois l'abscisse D1 plus B fois l'ordonnée D2 plus C doit être égale à 0. La première partie, nous l'avons ici. AD1 plus BD2, il manque là le plus C. Alors, ajoutons ici plus C. Si nous ajoutons en même temps C ici, nous n'avons rien changé parce que plus C moins C, ça donne 0. Ainsi, ce qui est écrit entre parenthèses est nul, puisque cette coordonnée vérifie l'équation cartésienne de la droite D. Donc, nous pouvons barrer ceci. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la valeur absolue de AP1 plus BP2 plus C, bon signe, divisé par n. Et n, c'est la longueur de ce vecteur-là, c'est-à-dire la norme de ce vecteur. Et la norme de ce vecteur se calcule par la racine carrée de l'abscisse A au carré plus l'ordonnée B au carré dans un système de référence orthonormé. Donc, voilà finalement la formule et nous constatons que cette démonstration est beaucoup plus courte que la démonstration que vous venez de voir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada